Voilà une vidéo sur la notion d'angle alterne interne. La situation est très semblable à celle des angles correspondants, pour ceux qui connaissent déjà. Une droite, une deuxième droite que je vais volontairement dessiner de façon non parallèle à la première. Première droite qu'on peut appeler D1, deuxième droite qu'on peut appeler D2. Et une troisième droite qui est séquente aux deux premières. Donc un point d'intersection, un deuxième point d'intersection. Je peux considérer les angles suivants. L'angle qui est ici. Si je considérais l'angle qui était là, je serais en train de m'intéresser à la notion d'angle correspondant. Mais je vais regarder l'angle qui est ici. Dans cette situation, nous parlerons d'angle alterne interne. Alors, cette notion est définie dans toutes les situations quelconques par rapport aux droites D1 et D2. Mais ce qui va nous intéresser plus précisément, ce sont des situations dans lesquelles il y a, ou on cherche à démontrer, du parallélisme entre les droites D1 et D2. Et pour ceci, nous avons un résultat qui est le suivant. Si deux angles sont alternés internes et que les deux droites D1 et D2 sur lesquelles on les a construits sont parallèles, alors les deux angles sont égaux. Ce qui veut dire que c'est la situation suivante si je prends une première droite D1 et une deuxième droite qui est, cette fois-ci, parallèles. Je fais l'hypothèse que D1 et D2 sont parallèles. Je choisis ma troisième droite. On va quand même la faire droite. Ma troisième droite qui est séquente D2 première. J'ai mes deux points d'intersection. J'ai mon angle alpha ici et mon angle beta qui est là. Par rapport à la situation générale précédente de la définition des angles alternes internes, c'était là. Dans la définition générale, je n'ai pas d'exigence sur les positions relatives de D1 et D2 l'une par rapport à l'autre. Alors que maintenant, je prends comme hypothèse que ces deux droites sont parallèles. Et dans cette situation, j'obtiens l'égalité des angles alternes internes. Mais ce qui est intéressant, c'est que je peux également énoncer un résultat réciproque qui me dit que si alpha et beta sont toujours dans une situation d'être alternes internes, et cette fois-ci que je sais que alpha égale beta, alors je peux en déduire que les deux droites qui portent les angles au départ sont parallèles. C'est-à-dire que si cette fois-ci j'ai deux droites, j'ai une deuxième droite qui peut-être est parallèle, peut-être n'est pas, on ne sait pas trop si cette deuxième droite est parallèle ou pas. J'ai donc D1, D2, j'ai ma troisième droite, toujours séquente, j'ai mes deux points d'intersection ici. Mais maintenant, alors que la situation d'alterne interne me dit que l'angle alpha est ici et l'angle beta ici, je fais l'hypothèse que l'angle beta est égal à l'angle alpha ou de la même façon l'angle alpha est égal à l'angle beta. Donc je suppose que pour une raison ou pour une autre, je sais que ces deux angles sont égaux, alors je vais gagner le fait d'être certain que mes deux droites seront parallèles. Et contrairement à la situation de correspondance, du lien entre les angles correspondants et le parallélisme, cette fois-ci, le fait qu'on puisse affirmer ce double résultat est un théorème. Ça signifie que non seulement nous allons pouvoir avoir la certitude que ce double résultat est correct, mais en plus on va être capable de le démontrer. Je reviens donc à la première partie et on va voir comment démontrer cet élément. Donc toujours lorsqu'on fait une démonstration, il s'agit d'être au clair sur ce que sont les hypothèses. En l'occurrence ici, deux hypothèses, alpha et beta sont alternes internes, et deuxième hypothèse, d1 est parallèle à d2. L'hypothèse est ce sur quoi on peut s'appuyer pour argumenter. Conclusion, la conclusion est ce qu'il s'agit de démontrer. Je dois démontrer que alpha est égal à beta. J'ai donc une connaissance sur le parallélisme et une conclusion à démontrer qui concerne l'égalité d'angle. On va d'abord faire le raisonnement oral et puis après on l'écrira. L'objectif est donc de montrer que beta est égal à alpha. On va d'abord considérer l'angle qui est aussi opposé à alpha. Les angles opposés sont égaux. Donc l'angle qui est ici, on peut déjà le noter, l'angle qui est ici que je peux appeler alpha prime sera égal à alpha. Puis on va constater que alpha prime et beta sont des angles correspondants puisqu'il y a parallélisme. Nous avons un outil dans notre boîte à outils qui est un axiome qui nous dit qu'il y a des angles correspondants sur des droites parallèles sont égaux. J'en déduirai donc qu'alpha prime est égal à beta puisque alpha égale alpha prime, alpha prime égale beta, forcément alpha égale beta. Donc maintenant il s'agit de l'écrire. Premier élément, alpha et alpha prime sont des angles opposés. Pourquoi sont-ils opposés ? C'est la définition des angles opposés. Ensuite, je sais que des angles opposés sont forcément égaux. Ceci, c'est non plus la définition, mais le théorème sur les angles opposés. Je m'intéresse maintenant à alpha prime et beta, donc le bleu et le vert. J'ai que la droite d1 et la droite d2 sont parallèles. Ceci est l'une de mes hypothèses, ici. Et je sais également que alpha prime et beta sont correspondants. Et là, en l'occurrence, c'est la définition des angles correspondants. Mais j'ai encore un outil qui me dit que si je suis dans une situation où deux angles correspondants sont sur des droites parallèles, alors je peux en déduire que ces deux angles sont égaux. Ici, l'outil s'appelle l'axiome sur les angles correspondants. Dans sa version, je connais le parallélisme, j'obtiens un résultat sur l'égalité des angles. Puisque alpha égale alpha prime et qu'alpha prime égale beta, je peux en déduire que alpha est égal à beta. Ceci, si vous voulez, c'est un argument de comparaison. J'ai donc démontré le théorème dans lequel l'hypothèse parle du parallélisme et la conclusion, l'égalité des triangles. C'est-à-dire que je viens de démontrer la partie qui est ici. Il me reste, bien sûr, maintenant, à traiter cette seconde partie. Le voici donc. Cette fois-ci, si je suis dans une situation où les angles sont alternes, internes, et que j'ai une information sur l'égalité, je dois démontrer quelque chose sur le parallélisme, démontrer le parallélisme des droites. Ce qui signifie que, cette fois-ci, l'hypothèse, c'est le fait que les angles sont en situation d'être alternes, internes, et qu'ils soient égaux, et que la conclusion, ce que je dois démontrer, c'est le parallélisme. Alors, la démonstration est assez symétrique, mais il faut quand même donner les arguments dans le bon ordre. On reprend donc le schéma. L'idée est la même, à savoir considérer l'angle alpha prime qui est ici. Le début de l'argument est le même que tout à l'heure. Je peux le reprendre tel quel. Alpha et alpha prime sont opposés et donc égaux. Opposés par définition, égaux par théorème. Deuxième argument, je regarde alpha prime et l'angle vert bêta. Donc, alpha prime et bêta sont bien sûr correspondants. Toujours le même argument, c'est la définition de la correspondance de deux angles. Mais je sais également que alpha est égal à alpha prime. Je viens de le démontrer. Donc, on va voir plus haut. Et que alpha est égal à bêta. Ceci, c'est l'hypothèse, ou une des hypothèses, de mon théorème. Donc, de ceci, je peux déduire, bien sûr, que alpha prime est égal à bêta. C'est simplement une comparaison. Si alpha égale alpha prime et qu'alpha égale bêta, forcément, alpha prime égale bêta. Si je mets maintenant ensemble ces deux arguments-ci, à savoir deux angles qui sont dans une situation de correspondance et qui sont égaux, eh bien, je peux en déduire que les deux droites qui portent la situation de correspondance, c'est-à-dire D1 et D2, vont être parallèles. Ceci, c'est l'axiome sur la relation entre l'égalité des angles correspondants et le parallélisme. ce fameux axiome qui fait partie de notre boîte à outils qui dit que ce sont des angles correspondants et égaux, alors les deux droites qui les portent sont parallèles. Voilà donc, nous avons terminé. C'est ce qu'il fallait démontrer. glorie de commune qui fait partie soismmen. Donc,